Clarisse Ouimana est une jeune femme rwandaise, sourde et muette. A 25 ans, elle travaille comme comptable à Masaka Creamery, une usine de produits laitiers à Kigali, la capitale rwandaise. Quand elle a commencé à travailler dans cette crèmerie, Clarisse a débuté comme simple ouvrière. En langage de signe, elle nous raconte un peu sa vie. J'ai été atteinte de ce handicap quand j'avais un an. C'était pendant le génocide de 1994 qui a emporté mes parents. C'est vrai que la vie est difficile pour les personnes déficientes comme moi, mais avec de la patience et grâce à des amis, j'arrive à surmonter tout cela. En classe, par exemple, ce sont des amis qui m'aident quand j'ai des soucis. A Masaka Creamery, 60% des employés sont des sourds muets. Dans la salle de production de l'usine, Clarisse et ses collègues communiquent par des signes et c'est dans ce langage qu'ils reçoivent des instructions de leur patron. Déterminée à triompher de son handicap, Clarisse refuse de baisser les bras. Sa journée de travail terminée, elle s'empresse d'aller à ses cours du soir de comptabilité. Clarisse est très intelligente. On vient de passer une année ensemble comme collègue, mais je la trouve exceptionnellement douée. Bien sûr, il faut que quelqu'un puisse être tout près d'elle dans certains cours, mais en général, elle est parmi les meilleures de la classe, par exemple en anglais. Le recensement national de 2012 a estimé à plus de 33 000 le nombre de personnes sourdes et muettes au Rwanda. Le gouvernement rwandais et différentes organisations non gouvernementales se battent pour permettre leur intégration socio-économique, mais le chemin est encore lent. Merci. Merci. Merci.